bonjour bienvenue sur le média youtube sur vidéo.com pour un petit compte rendu du CES de Las Vegas le CES est le plus grand salon mondial high tech il n'y a pas plus gros alors dans ce compte rendu vous allez voir des trucs qui vont aller un peu tous les côtés parce que le CES est une sorte de melting pot de plein d'idées de plein de choses mais globalement sachez que puisque vous êtes comme moi seulement vous aimez beaucoup le son ce n'est pas vraiment un salon audio c'est pas un salon où il ya des tas de nouveautés audio globalement historiquement parlant le CES est plutôt un salon télé innovation télé donc c'est là qu'on a lancé justement le full hd c'est ici qu'on a lancé l'ultra hd les téléviseurs à écran plat l'oled le plasma tout était lancé ici donc je vous faire un petit tour de ce salon vous allez voir beaucoup et voir beaucoup de téléviseurs coup d'innovation parce que quand vous avez sur tous les stands c'est surtout ça je vais bien sûr m'arrêter sur des stands qui font de l'audio avec des petites nouveautés et on va aller chez clips je vais aller chez jabra et vous aurez des petits des petites choses en plus avec avec des véhicules bref on va bien s'amuser ensemble mais n'attendez pas cette vidéo un tour d'horizon des nouveautés audio parce que c'est pas vraiment l'endroit ils font pas beaucoup d'annonces là dessus et il ya des salons pour ça dans le monde mais pas trop celui là quand même là vous avez un produit qui a demandé un développement gigantesque on s'en rend pas compte quand on le vend dit c'est beau on se rend pas compte à quel point c'est compliqué à concevoir voici un produit considéré comme sans aucun bord 99% de la surface du téléviseur est constitué de l'image il ne reste plus que 1% c'est le bord la bordure donc c'est un petit truc de folie il ya une référence cette chose là c'est un culet et il est 8k s'appelle le q950 ts un prototype finalisé compatible hdr 10 plus ainsi qu'avec le codec 8k av1 il a une épaisseur donc un petit embon point de 15 mm seulement avec du surround 5 points le haut parleur diffuse par ici il ya également des haut parleurs derrière qui sont placés là si vous voyez mon doigt ici vous avez donc quatre haut parleurs c'est les subwoofer qui sont derrière pour donner justement de l'ampleur au son parce qu'avec 15 mm c'est pas facile d'avoir comme ça de l'ampleur sur le son donc c'est vraiment un très 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 beau produit c'est une très très belle création c'est une proposition industrielle encore je n'ai pas le tarif ou si je l'ai entre temps je vous le mets à l'écran donc à ma connaissance le premier téléviseur au monde qui est capable d'avoir une surface d'écran de 99% n'importe comment samsung avait annoncé avant même le cs nous ce qui compte c'est que dans peu de temps il n'y ait plus aucun bord ni sur ce type de produits ni sur les smartphones ni sur quoi que ce soit c'est merveilleux ils veulent du borderless partout au les jolies couleurs de jabra sur le stand jabra vous connaissez les produits jabra il ya vraiment des tests partout y compris sur ma chaîne d'ailleurs et les 65 t good product new ones elite 65 75 t good products new ones et bien sûr c'est le cs vous présentez des nouveautés voici les modèles elite 75 t donc active c'est le mode sport face à la version sport alors qu'est ce qu'ils ont de plus ou de moins d'abord un truc qui manquait à ceux ci ils sont résistants à la transpiration et ils sont peu ou prou waterproof c'est qu'ils vont pas craindre d'être sous la flotte donc c'est super important quand même quand vous êtes dehors ils sont ip67 voilà premier truc deuxième truc ils peuvent tester votre audition au travers de l'application une application maintenant qui accompagne les tests de l'audition pour essayer d'optimiser le son que vous pouvez avoir donc avec les modèles elite active dans le 15 t donc voilà 15 minutes de fast charge donc c'est un produit qui a été amélioré notamment j'incite là dessus sur la transpiration et l'eau c'est deux trucs différents parce que la transpiration c'est salin tandis que l'eau c'est pas tout là il résiste bien aux deux voilà je monte avec le doigt aux deux pour le modèle sport elite active 75 t donc on y est un petit casque quand même alors là c'est la petite bombe alors il dit c'est une bombe moi je n'ai pas écouté j'en sais rien du tout d'abord il est super léger il y a du métal pourtant dedans il ya quelque chose qui est très très bien au niveau du toucher c'est le cas s'appelle le elite 45 h alors ce produit qui est pas cher et bluetooth avec une batterie qui a une autonomie de 40 heures ils ont n'a jamais fait ça et 1 donc c'est en plus une charge super rapide il y à à l'intérieur des transducteurs de 40 mm eux ils pensent que c'est le meilleur rapport qualité prix qui existe pour ce type de produit dans cette gamme de prix il va donc être a priori à 99 euros sur la france donc je rappelle sa référence elite 45 h avec donc l'autonomie la plus wonderful de la life avec 40 heures d'autonomie voilà alors si vous voulez connaître quel sera un des gros acteurs du huit cas demain c'est ici tcl ils sont gigantesques en chine ils sont en train de foutre la gomme de façon hallucinante avec des téléviseurs culet des visures avec des mini led ils n'arrêtent pas ils ont également un micro led qui est donc ici le cinéma wall de 132 pouces le micro led c'est eux aussi il maîtrise la technologie ils ont plein de trucs bref ils n'arrêtent pas ces gens là ils ont du dolby vision du dolby atmos ils ont des téléviseurs les plus lumineux au monde qui est celui ci avec 4000 nits hdr et dolby vision 4000 nits c'est 4000 candela au mètre carré je crois qu'il y en a deux trois sur le salon qui peuvent aller à ce niveau c'est juste de la folie tu es devant moi je suis devant là c'est waouh lunettes de soleil lunettes de soleil sony 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 mais quelle aura extraordinaire chez sony quand les gens viennent ici ils ont l'impression de rentrer au paradis et c'est pas faux c'est le paradis mais attention cette année c'est un paradis particulier qui est consacré à deux axes et deux axes uniquement vous allez un peu halluciné c'est à dire que quand on vient ici les autres années on avait toujours des baladeurs des casques des smartphones des trucs comme ça cette fois ci il n'y a pas de xm4 il n'y a pas de casque à pas de baladeur il n'y a pas de smartphone quoique il y a deux axes l'audio sur 360 degrés ça si ça vous intéresse une vidéo sur ma chaîne qui en parle je fais un reportage à new york sur le duo sur 360 degrés au travers de tidal et autres avec des prototypes de produits donc une enceinte qui est ici une petite enceinte pas très réussie je dis franchement le son est pas terrible qui est ici oh là là elle n'est pas terrible terrible et une barre de son qui est beaucoup plus réussie de l'autre côté qui est plus définitive bon là il ya plein de monde devant une barre de son en 360 degrés avec l'animation qui dit qu'il ya eu son de partout et autres mais ce qui est impressionnant en dehors de l'audio c'est qu'il ya les téléviseurs sur ce stand il y a notamment la présentation des nouveaux téléviseurs oled la gamme a8 h 65 et 55 pouces avec tout ce qui fait l'univers sony notamment ce processeur x1 ultimate qui regroupe tout le savoir-faire de sony de tous les côtés on fait bien on fait beau on fait hollywoodien il ya du lcd en 8k en 4k mais le truc le plus important c'est c'est pas ça regardez bien ce stand là vous vous dites c'est bizarre il ya des grands écrans hop c'est le cristal led le truc professionnel qui est ici là il carrément les caméras de tournage pour les films c'est à dire que vous avez des caméras comme la venice qui est une produit extraordinaire il ya donc tous les moyens de tournage utilisés par sony pour fabriquer les images il ya un truc important qu'il faut rappeler c'est que sony c'est également sony pictures donc ils maîtrisent l'intégralité de la chaîne d'image et de son ils peuvent produire faire les effets spéciaux faire l'étalonnage faire la post production faire le tchèque il peut faire des tchèques de master et autres et distribué dans les salles de cinéma et à domicile ils sont les seuls à avoir l'intégralité de la chaîne de production il ya panasonic qui a ça aussi mais pas un tel niveau dont eux cette fois ci sur ce stand ils ont fait un truc que je pensais pas voir c'est qu'ils ont fait un stand carrément hollywoodien en disant nous on est sony on est capable de tout faire de a à z donc on vous montre la production quand on voit ça on se dit pas de problème on échelle g et vous avez raison on échelle g là ils ont fait une entrée avec des waves des vagues avec 200 écrans convex concave plat et vous allez voir ce que propose l'algie cette année ils y vont comme toujours franco autour de l'oled c'est leur fond de commerce alors vous savez que l'oled est enroulable toi le prototype est enroulable maintenant il faut qu'ils descendent du plafond voilà il descend du plafond vous voyez il peut être dans ce sens là je vous explique pourquoi parce que peut-être que les gens pensent que c'est un exercice de style mais pas du tout c'est qu'il ya des gens enfin des industriels qui commençaient à être intéressés par l'oled enroulable donc qui sortait du sol ils ont dit ouais ça sort du sol nous on aimerait pouvoir le mettre au plafond pour qu'ils descendent comme un écran de projection ça c'est pour les entreprises donc du coup ils ont travaillé le software différemment puisque si on inverse ce téléviseur l'image sera à l'envers également ici donc ils ont refait le software pour pouvoir en placer au plafond donc maintenant vous avez le choix soit dépenser 150 milliards pour l'avoir au sol soit 150 milliards pour l'avoir au plafond le produit est annoncé dans l'année les tarifs ils n'osent pas trop me le dire mais je pense que ça va être absolument hallucinant mais en même temps c'est c'est une partie du futur et c'est pour les entreprises c'est pour faut pas toujours le voir côté public c'est on est avec des industriels donc lg ils se doivent ici de montrer ce qu'ils savent faire ça veut pas dire je vais te le vendre ça veut dire regardez je m'appelle lg je sais faire l'oled air je suis le plus beau le plus fort parce qu'en effet il n'y a pas de concurrence ce type de technologie d'écran enroulable grande taille bien sûr petite taille mais grande taille il n'y a pas de concurrent ils sont les seuls lg display à pouvoir avoir la maîtrise de ce type de technologie chez lg cette année c'est formidable non mais je vous le dis c'est formidable il y a beaucoup de téléviseurs 8k il y en a même huit 8 téléviseurs 8k deux oled et six téléviseurs nanocell lcd ils foutent la gomme de chez la gomme même chose me demandez pas les tarifs c'est indécent parce que je connais un ou deux tarifs de ce que j'ai sous les yeux j'ose même pas vous le donner ça vaut pas mille euros un faux aller mais c'est sublimement impressionnant ils m'ont dit voilà on peut pas lancer ce type de produits à pas cher parce que c'est extrêmement compliqué de fabriquer industriellement à grande échelle un écran comme ça qui contient 33 millions de pixels tous serrés les uns aux autres c'est très compliqué techniquement il n'y a pas à dire ils font fort cette année ils font très 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 fort et quand je dis ils c'est clips clips qui est devant vous ici je sais il ya déjà une vidéo sur ma chaîne je voulais faire un petit tour quand même pour vous montrer sur les médias sans vidéo.com les nouveautés clips qui sont axés cette fois ci sur septembre 2020 qui sera le mois de lancement de tout ce que je vais vous montrer maintenant qui sera sous l'égide également de mclaren pour certains produits alors on va le faire rapidement parce qu'en effet vous avez les vidéos sur ma chaîne il va y avoir un t5 2 t5 2 le retour avec plus d'embout avec une forme différente pour qu'il soit plus fin plein de choses différentes tous les produits que vous avez sous les yeux sont compatibles bluetooth 5 sbc aac aptx et certains sont annoncés pour aptx hd justement cette évolution ici qui est donc la version sport du t5 serait annoncée comme étant compatible aptx hd il s'est dû travailler dessus ainsi que la version avec la réduction de bruit vous allez voir dans quelques instants ils m'ont également dit que l'application qu'on attend depuis maintenant en huit cent cinquante quatre ans sera normalement prévu pour moi de janvier février et ça sera très très bien pouvoir gérer justement tous ces produits donc un t5 version 2 le t5 sport que disons à sa petite boîte y aura trois coloris différents un produit qui moi me fait carrément qui fait par avance le t5 avec noise cancelling c'est celui ci sur lequel ils vont beaucoup miser techniquement et c'est celui ci à mon avis qu'aura en plus la ptx hd ils me l'ont dit à demi mot on est quand même à neuf mois du lancement donc à neuf mois du lancement il est déjà le best de toute façon c'est marqué que c'est le best on peut pas faire mieux c'est fabuleux c'est génial et voici le choc que tout hollywood envie à clips leur premier casque anti bruit qui est là alors super léger j'en sais pas encore beaucoup puisqu'il est encore en développement l'application est aussi en développement que je vous dis tout à l'heure alors il ya une petite mallette qui est très très sympa qui est vendue avec qui est plus grande que ce qu'on trouve normalement donc on peut mettre des accessoires en plus mettre des tas de choses pour prendre l'avion donc c'est un produit qui disposerait de deux micros voire quatre j'en sais pas plus bluetooth 5 sbc aptx hd celui ci a assez donc ils veulent directement un truc très haut de gamme qui vient concurrencer en sans doute regardez moi je tremble ici en sans doute qu'ils veulent concurrencer bose qc35 le bose 700 ainsi que le sony xm3 ou xm4 au moment du lancement prix 399 euros et il ya également tout ce qui est lié à l'univers mclaren dont les t5 sport qui sont ici qui seront un petit peu plus chers les prix j'ai pas tous donc je préfère pas voulait donner sur ce média youtube sur vidéo point qu on n'est sûr de rien ça arrive quand même dans neuf mois le produit est différent dans ses matériaux il y a d'autres matériaux qui sont utilisés il ya plus d'embouts ils ont pour fini certains trucs on va vers le casque anti bruit donc over air active noise cancelling avec mclaren là il va être plus cher 500 600 euros il voilà les matériaux sont différents différents et bien sûr les nez plus ultra le le truc on y croyait à peine tellement c'est beau les mclaren t10 des true wireless c'est les plus légers au monde ils font 3,5 grammes avec tout dedans un il ya deux micros par par intra il ya nose cancelling paraît-il que c'est une bête de compétition regardez un peu la boîte de folie ils quand on l'approche de la boîte il rentre à l'intérieur ils sont aimantés donc aspiré comme ça j'en tremble par la boîte ils coûteront un prix tout à fait inspirant et aspirant d'environ 1000 dollars alors après je sais pas ce qu'il se passera pour la france tout ça c'est septembre 2020 si vous aimez les barres de son il ya des barres de son hop trois barres qui arrivent bar 44 bar 48 bar 54 les chiffres c'est la largeur en pouces tout simplement ce modèle est tout petit il est tout sympa le 44 il est dolby digital on monte au dessus avec du dolby atmos spatialisé en 3.1 canaux et on monte au dessus avec la 54 pouces qui va beaucoup plus loin avec du dolby atmos en 5.1.4 canaux il ya des subwoofers dédiés un gros un moyen un petit tout va bien 500 700 1500 peut-être les prix à confirmer bien sûr j'oublie le meilleur best best et son ici elles sont best toute façon cherchez pas tout est best c'est pas encore sorti mais c'est best il y a un sport populaire aux états unis depuis très longtemps sur le ces s c'est le matériel à la fois old school et matériel avec les jukebox qui sont qui ont l'air comme ça old school mais qui sont à l'intérieur des trucs tout à fait modernes il ya une marque très célèbre ici qui s'appelle crossley qui présente des tas de produits pour le vinyle pour les cassettes des trucs qui sont absolument sublime et regardez ce que je l'ai trouvé des mini platine vinyle le mini crosser et c'est un vrai disque 1 et qui est ici avec les vrais vinyles qui sont là c'est des petits des petites choses regardez cette réduction de tête voilà ça ça joue des vinyles de trois pouces vous avez un tas de matériel tout à fait old school qui est là et je vais vous amener dans quelques instants à faire du matériel qui n'est pas old school qui est un peu plus contemporain un peu plus contemporain qui fait pas vieux comme ça je montre à nouveau la mise en scène pour la lecture des mini vinyles de trois pouces c'est temps je vais mettre ma main à côté vous regardez bien un peu le truc j'ai une petite main parce que je suis un petit bonhomme c'est super choupi quoi c'est absolument génial et voici ce qu'ils font ils customisent comme ça ils font renaître ou font vivre ou survivre les jukebox tous ces matériels qui font l'histoire de la musique ici aux états unis c'est le genre de mallette pour lire le vinyle c'est des trucs qui sont qui sont connus dans le monde entier eux à chaque fois ils allaient avoir des gammes tout à fait différentes tous les ans ils sortent des trucs avec des gammes différents des formats différents et ils ont des idées de folie alors je sais pas si ça se vend je leur souhaite mais mais c'est vrai que c'est fou de trouver ça sur un salon qui est high tech aux états unis le c est mais le c est c'est tous les types de matériel et ils sont là depuis que je viens au c est donc depuis 1912 à peu près et les gars ont ça je dois dire que par contre ceux ci ont pas beaucoup évolué ils n'ont pas beaucoup changé ça c'est toujours les mêmes ils ont du plus récent justement ils ont du dj'ing aussi ça qui est bien personnellement je suis tellement content de voir techniques revenir dans le monde du dj'ing et là ils le montrent sur leur stand ce qui est bien déjà il ya eu des sessions dj'ing alors les derniers jours donc maintenant il n'y a plus que les latines et moi devant mais globalement ils reviennent je vous les montre pour la bonne bouche panasonic se lance dans les intratres wireless avec réduction de bruit la meilleure du monde du marché il s'est écrit de toute façon il faut le croire donc il y a trois modèles à ma connaissance rz s 300 rz s 500 et ea az 70 w k j'en peux plus voilà ils sont là et regardez je vous le redis industry leading noise cancelling technologie ça veut dire que c'est mieux que tout le monde cherchez pas ailleurs le mieux est là et cette fois ci horreur malheur désespoir et bonheur dans les chaumières royal présente cette enceinte qui est particulière s'appelle la mirage smart speaker et c'est un système qui est 360 degrés audio c'est bon un truc particulier avec des caméras en plus donc pour vous filmer ça va être absolument génial à l'intérieur il ya un processeur qualcomm il ya trois haut-parleurs de 48 millimètres qui m'avait d'avoir donc un son sur 360 degrés avec en plus une puissance totale de 30 watts rms la caméra fait 5 mégapixels et le produit est bluetooth en 4.2 on peut le mettre en réseau également wifi bref c'est un produit très intéressant dont je connais absolument pas le prix c'est vraiment un truc qui est présenté ici par royol en plus il ya amazon alexa à l'intérieur donc ça vous écoute bien et ça vous parle bien et ça vous voit bien également mais regardez c'est malgré tout extrêmement intéressant de pouvoir justement courber un écran autour d'une enceinte comme ça c'est moi je trouve ça super mignon voici le robot lg alors lui sait tout faire il est capable de touiller il est capable de vous faire à manger dégoûter même il a tous ces petits accessoires là bas qu'il prend il est content comme tout c'est bien sûr une petite proposition industrielle sympathique donc on l'avait vu partir faire des nouilles mais il savait pas ce qu'il faisait mais enfin il était programmé pour tourner pour touiller il était très il avait l'air très content de les faire je ne pense pas que l'intégralité de l'avenir passe par là mais sachez un truc important c'est que lg est très puissant au niveau de la robotique pour le marché coréen qu'ils ont déjà ce robot pour les aéroports dont l'aéroport principal de séoul il ya trois types de robots il y en a qui nettoie n'a qui informe les gens enfin ils sont ils font beaucoup de progrès sur la robotique il ça les intéresse beaucoup lg ça fait un moment je les vois en parler que il m'en parle lg lancera en 2020 des intras true wireless sans réduction de bruit qui s'appelle hbs fl 7 donc je sais pas grand chose sur le produit on verra plus tard ils ont un système du v comme vous voyez ici regardez qui permet de nettoyer donc les intras une fois que vous avez mis ça dans vos conduits auditifs donc les germes les petits extraits comme ça les petits morceaux de ces rumen tout sera viré grâce justement à ces ultra violets c'est pas nouveau mais c'est sympa et c'est safe voilà ça tue tous les germes toutes les marques travaillent sur le monde connecté votre univers connecté votre maison connecté la domotique est au coeur de toutes les marques présentes au ces essais bien sûr également le fait qu'on puisse un peu s'amuser voilà faire du yoga d'une façon assistée avec la jeune fille qui est ici on a tout tout est possible et la cuisine vous pourrez avoir bien sûr sur l'application comme c'est déjà le cas le retour de tout ce que font ces matériels qui sont connectés votre lave-vaisselle qui vous dit que le cycle est terminé même sur une machine à laver une détection de fuite ou bien le cooking enfin la cuisine tout peut être maintenant géré par la domotique du moins les progrès sont absolument conséquents il y a également des capteurs pour savoir où est ton animal un pet sensor savoir où il est dans la pièce il ya des capteurs qui peuvent être placés là et te dire ton animal est là c'est fou la purification de l'air parce qu'en asie on utilise beaucoup les purificateurs d'air bref tout peut être géré au travers de la domotique est en progrès constant tous les ans quand je viens ici j'ai un truc de plus de fou on va les voir justement chez lg le robot tiens je vais montrer les lunettes verts dont on parle le plus parce qu'elles sont carrément funky les voici extraordinairement belle c'est de la vr ces lunettes de vr je trouve ça génial on dirait man max vraiment c'est sublime regarde un peu le design j'en sais pas plus j'ai pas le temps d'étudier le dossier de presse il ya du hdr qui est dessus il ya du micro oled il ya aucun effet screen door et il y a des écouteurs qui sont de haute qualité avec c'est ce que je sais là tout de suite mais ce qui m'est ce qui m'éclate c'est le design quoi ça change des lunettes vr classique sont comment dire comment dire voilà là c'est beau c'est stylé mais avec des petites couleurs et tout comme ça quand on pense ces es on pense tout de suite à du matos donc des produits audio vidéo des choses comme ça mais le ce est également un formidable champ d'expérimentation pour les véhicules les voitures voitures autonome des voitures ultra moderne des concepts car il ya également des objets volants identifiés ou non identifiés donc dans cette section donc dans cette section de la vidéo vous allez voir maintenant un panel de création de tous les côtés des trucs qui sont probables improbables il ya de la gênance il ya tout vous allez bien vous marrer on y va c'est parti pour pour les petits off de tout ce qui est mobile motorisé ou pas motorisé au ces es comme derrière moi voilà c'est hondaï et ça c'est un hubert c'est l'avion hubert de hondaï il faut quand même les mecs ils y vont un aller au les coeurs et et on 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 Sous-titrage ST' 501 Générique ... ... La ville de demain, selon Belle. Alors, voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous avez cette chose qui est là. Là. Vous allez le voir en vrai. Le quadricoptère de Belle. Moi, je l'avais déjà vu l'année dernière. C'est assez hallucinant. C'est... Il n'y a pas de mots quand on est devant. Bien sûr, c'est pour le moment au-delà du prototype. C'est carrément une maquette. C'est un décor de cinéma. Mais globalement, l'idée est assez intéressante. En plus, c'est mobile, ça. Tout à l'heure, ça va bouger. On va se faire décoiffer. Ce qui me va très, très bien. Donc, j'en peux venir à l'intérieur de ce quadricoptère du futur. Vous mettez les petits bagages derrière. Ici, voilà, comme des bienheureux. Et vous décollez. Vous avez des drones qui volent, qui schématisent le quadricoptère, qui décollent au-dessus de tous les immeubles. Donc, ils seront connectés avec nos quadricoptères. C'est une vision du futur qui est intéressante. Ce n'est pas le bladronner, mais c'est un petit peu différent, en effet. Mais l'idée est assez marrante. Vraiment, un effort de mise en scène absolument hallucinant, quand même. Là, c'est juste incroyable. Ils ont entièrement recréé tous les immeubles, toute la circulation avec du LED. Voilà, un décollage. Le quadricoptère. Donc, visiblement, dans le futur, d'après Belle, tous les derniers étages de chaque immeuble sera un héliport. C'est comme ça qu'ils le voient. Donc, il va y avoir du monde en l'air. L'avenir des véhicules autonomes passe également par la livraison. La livraison de colis, comme ici, justement, avec Amazon, ainsi qu'avec FedEx. Donc, l'idée, c'est d'avoir un véhicule comme ça, qui pourra arriver en bas de votre immeuble. Vous envoyez un petit message. Je suis en bas, je vous attends. Vous avez un code et vous récupérez le produit. Voilà, c'est le facteur de demain. Enfin, plus que le facteur. C'est un mélange de tout. Enfin, c'est tout ce qui peut être transporté en colis, en tout ce que vous voulez. Et c'est Osram qui est derrière ça. Enfin, là, c'est sur le stand Osram. La voiture d'aujourd'hui et de demain. Une électronique et un véhicule. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Je termine avec cette image futuriste d'un véhicule qui ne vira jamais le jour, mais on s'en fiche. J'essaie de faire la vidéo la plus marrante possible parce qu'il faut rigoler un petit peu ici. Ça va de tous les côtés. Il y a de tout. Et c'est vrai que les fabricants sont très, très télés, globalement. Donc, il fallait aller un peu partout picorer pour avoir des images insolites. J'espère que ça vous a plu. Vous avez trouvé des petits moments sympas. Restez bien cramponnés aux médias YouTube sansvideo.com. Il y a beaucoup de grands déballages qui arrivent et des grands reportages également qu'on va tourner un peu partout en Europe. Il y a beaucoup de projets sur cette chaîne sansvideo.com. A très, très vite. Et ciao.